Bonsoir à toutes et tous. Nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir Daniel Eliceyev, que je salue, que je remercie chaleureusement d'être là. Daniel Eliceyev est archiviste paléographe, donc vous êtes de retour à la maison, Daniel ? Oui, avec un immense plaisir, puisque j'ai tout appris à l'école des chars. Pas tout à fait tout, quand même, parce que votre parcours vous a conduit vers des terrains qui ne sont pas traditionnellement les terrains des chartistes, des archivistes paléographes. Vous avez publié récemment un livre sur les chartistes de l'Orient qui prouve que dès l'origine, c'est un chartiste qui a fondé l'école française d'extrême-orient, et qu'il y a plus de 100 ans maintenant, l'école des chartistes s'intéresse au monde entier, ou du moins à l'eurasie entière, et pas seulement aux Gaulois et à nos ancêtres mérovingiens. Je vous remercie beaucoup de l'avoir rappelé. Tout de même, c'est un parcours tout à fait brillant et singulier qui est le vôtre, puisque vous vous illustrez par l'ampleur et par l'importance de vos recherches et de vos publications concernant les civilisations de l'extrême-orient, alors la Chine classique, le Japon ancien, mais aussi la Chine et le Japon modernes et contemporains. Et vous avez tout récemment publié un nouvel ouvrage intitulé « Trois royaumes, la Chine au IIIe siècle, un monde en convulsion », qui est sorti en 2003 aux éditions Passé Composé. Un ouvrage d'ailleurs, un libraire qui est présent juste à la sortie de cette salle, va vous permettre d'acquérir, et à l'occasion d'une séance de signature, de dédicaces, qui aura lieu juste après la conférence. Je le dis à l'ensemble du public qui n'aurait pas encore acquis le livre, mais pour ceux qui l'ont déjà et qui veulent le faire dédicacer, peut-être que ce sera possible, si Mme Aliceyev le permet. Avec joie et avec plaisir. Et donc, cet ouvrage, votre dernière publication ici présente, a lié, ce me semble, deux qualités en apparence seulement contradictoires. Il est à la fois le produit de l'exigeante érudition de son auteur, et il se lit comme un roman. Un roman qui n'élu de rien, d'ailleurs, comme l'indique le sous-titre, des convulsions d'une époque pleine, pardonnez-moi la citation, pleine de bruit et de fureur. Un roman qui a son héros. Un drôle de héros d'ailleurs. Un héros que l'on suit au fil de vos pages, Kao Kao, depuis ses débuts, à la cour de Luo Yang. Son ascension fulgurante dans l'ombre, enfin, semi-ombre, comme vous le dites bien, impériale, où il exerce le rôle d'éminence grise, de stratège, de maître des destins, jusqu'à la découverte, en 2009, d'une tombe à An Yang qui pourrait renfermer les restes du champion des trois royaumes. Ça, c'est absolument passionnant. Absolument passionnant. Tout aussi passionnant. Et on me permettra cette petite incise, puisque nous sommes à l'école Deschartes et traditionnellement, on y forme aussi des archivistes. La découverte dans un puits d'un trésor d'archives. Des trésors d'archives en lamelles. Enfin, je vais vous montrer des images de ces archives qui vous paraîtront à première vue étranges, et qui sont des archives écrites, des vraies archives. Fascinant, fascinant, fascinant. Et en plus, ces archives, elles témoignent de l'efficacité administrative de ce royaume de goût que vous documentez si bien. En un mot, et je vous passe la parole, cher Daniel Elisayef, merci, un très grand merci pour le voyage passionnant auquel vous nous invitez. Nous avons hâte, à présent, après vous avoir lu, de vous entendre. Je vous remercie infiniment, vous êtes beaucoup trop élogieuse, et je suis très émue de parler dans ma vieille école, enfin vieille, non, mon école, qui encore une fois m'a formée au métier de la recherche, et je suis toujours ravie de redire tout ce que je dois à notre école. Et puis, je vous remercie d'être venu si nombreux, alors qu'il fait très froid, et que nul n'a vraiment envie de sortir de chez lui, d'autant plus qu'il fait nuit. Oui, donc je suis tout à fait touchée. Et bien sûr, je vais vous raconter l'histoire des trois royaumes, mais rassurez-vous, ça c'est un pense-bête pour calmer l'angoisse de l'orateur. Et je voudrais surtout vous présenter ce qui est, pourquoi les trois royaumes ont-ils un tel intérêt aujourd'hui ? C'est parce qu'ils sont revenus, comme souvent, à l'avant de l'actualité, car ils sont l'un des mythes fondateurs de la Chine du XXIe siècle, qui développent cette idée que nous sommes, c'est connu, les pluriboussines ou noms, et nous sommes différents, nous sommes nombreux, mais nous allons vers l'unité. Et quand c'est Xi Jinping qui raconte tout cela, bien sûr, ce n'est plus de la seule unité chinoise qu'il s'agit, c'est de l'unité du monde, sous peut-être l'autorité d'un empire chinois, il ne faut jamais perdre cela de vue. Donc l'histoire des trois royaumes, en plus, c'est ce balancement constant, puisque l'on parle, alors là, ça y est, je me lance dans l'historique, on part d'une période, on sort d'une longue période de 400 ans d'unité impériale qui a été fondée par cette dynastie qui a fini par donner son nom à la Chine, c'est la dynastie des Han, qui commence en 206 avant notre ère, qui se termine dans le bruit, la fureur et le drame, à la fois des drames atmosphériques qui créent des famines, et les drames des révoltes populaires, enflammées par des prédications folles autour du thème de la recherche de l'immortalité. C'est ce que nous recherchons tous encore aujourd'hui, comment vivre le plus longtemps possible et, si possible, ne pas mourir. Ce thème-là a contribué à faire tomber l'empire des Han au cours du IIe siècle avant notre ère, et jusqu'à cette révolte qui commence en 184 de notre ère, et qui se termine en 220, si tant est qu'elle se termine, par l'effondrement complet de la dynastie, et une entrée dans une période de chaos, où l'on a l'impression, et ce n'est pas seulement une impression, que cet immense espace chinois se répartit en trois royaumes qui sont en fait pris en charge par des gens qui sont à l'origine, sauf l'un d'entre eux, qui sont à l'origine des militaires. Alors, pourquoi trois royaumes ? Eh bien, ça tient d'abord à une raison géographique. Vous savez que la Chine, si vous prenez la superficie actuelle de la Chine, elle est grande pratiquement comme l'Europe. Donc, avec des paysages, des régions extrêmement typées. Et vous avez, par exemple, ici, toute la Chine du Nord, qui est centrée de part et d'autre du fleuve Jaune. Le fleuve Jaune, vous en avez tous entendu parler, c'est ce monstre hydraulique qui descend du Tibet, du plateau tibétain, puisqu'à l'époque, le Tibet n'existe pas encore. La royauté tibétaine commence au 8e siècle de notre ère, et nous, notre aventure se termine en 260, selon l'ère, le compute actuel, à Domino. Et donc, le royaume du Nord est centré de part et d'autre du fleuve Jaune, et qui est jaune parce qu'il importe depuis les limites, par exemple, par ici, du plateau tibétain, et de ces régions du Gansou, qui sont une partie du désert, de l'immense désert, qui sépare le désert du Taklamakan, ce que nous appelons aujourd'hui le désert du Taklamakan, qui sépare, en fait, la Chine du reste de l'Asie centrale. Et il importe ce fleuve Jaune, et doit traverser des zones de leus et de sable d'hiver, qui caractérisent la bordure du désert. Et il les emporte avec lui, au point que même, par exemple, aujourd'hui, mais depuis 40 ans, il ne se déverse plus. Par exemple, il devrait se déverser là, on vous le montre toujours, se déversant là, sur les cartes. En fait, il est étouffé par ses propres allusions, et qui font qu'il a de multiples bras, ici, dans le golfe du Pohai, et il enferme, si vous voulez, toute la Chine du Nord en lui-même, et tout le travail, d'ailleurs, des hydrographes chinois actuels, et d'essayer d'inventer des canaux, des systèmes de canaux, pour libérer, faire que les eaux ne se répandent pas partout. Et ça fait 2000 ans que les Chinois essayent de faire cela, et ça ne marche toujours pas. Mais alors là, j'arrête sur ce thème géographique. Donc, il y a, géographiquement parlant, la Chine du Nord, qui est un pays agricole fertile, ce n'est pas une terre de riz, c'est une terre de millets, de kaoléang, et c'est une terre austère, qui nourrit son homme, mais qui a pour, disons, inconvénients ou difficultés, c'est d'aller jusque là, jusque vers ces zones de petites montagnes, qui sont beaucoup moins propres à l'agriculture, donc que les Chinois, dans un premier temps, ne colonisent pas, et où se développent des populations qui pratiquent, elles, ce qu'on peut pratiquer quand on ne peut pas vraiment faire pousser des céréales, donc ils pratiquent l'élevage. Et toute l'histoire de la Chine ancienne, et particulièrement de la Chine des Han, et ça va être l'histoire de ce fameux royaume de Wei que vous voyez là, ça va être de résister à la poussée des populations nomades qui vivent autrement, qui entretiennent, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, des relations tendues avec les villageois, avec les sédentaires, puisque si les échanges ne se font pas bien, les échanges de céréales contre du bétail à manger ne se font pas bien entre les deux communautés, et bien c'est la guerre, et toute l'histoire chinoise, toutes les histoires officielles chinoises regorgent de récits épouvantables qui vous racontent les conflits entre ces communautés. Donc ça, c'est ce qui est en toile de fond, si vous voulez, pour ce que nous allons appeler, nous, le royaume de Wei, où s'installe, justement, le fameux Cao Cao. Et alors, les différences de prononciation, c'est parce que le nom du personnage, dont je vais vous montrer, et bien sûr, les caractères dans un instant, sont transcrits dans la transcription chinoise actuelle telle qu'elle est devenue officielle en 1955 sous Mao, qui cherche à unifier une prononciation de la langue de l'administration. Alors que, vous voyez l'immensité de la terre chinoise, il y a au moins une vingtaine de langues parlées, écrites, parfois avec des différences de caractères sur l'ensemble de la Chine. Et face à cette multitude de langues, il y a depuis, depuis la fondation de l'Empire, c'est-à-dire, ou un peu après la fondation de l'Empire, en tout cas depuis le deuxième siècle avant notre ère, il y a une langue commune qui est essentiellement comprise par son écriture et non pas par sa prononciation. Ça, vous le savez sûrement, mais il faut bien faire la différence en chinois. On peut communiquer par les signes, même si l'on ne parle pas, même si l'on ne peut pas se comprendre par la voix. Mais on peut toujours, tous les Chinois, vous verrez, ils écrivent comme ça, il y a un Chinois du Sud, un Chinois du Nord, ils ne parlent pas la même langue orale, mais ils vont dessiner, mettons, ils parlent d'un arbre, le monsieur en face ne comprend pas, eh bien, on dessine le caractère arbre comme ça, sur sa main. Vous pouvez même le voir fonctionner à Paris ou parfois dans le métro. Donc ça, c'est le royaume du Nord, le royaume qui sera pris en charge par la famille fondatrice de ce royaume de Wei, c'est la Chine du fleuve jaune. Au-dessous, est un pays beaucoup moins développé, qui est depuis l'Antiquité et justement jusqu'à l'époque des trois royaumes, c'est là où les trois royaumes sont importants, un pays qui est morcelé, je vais vous montrer des cartes tout de suite, en de multiples petites principautés, avec chacune son chef de région qui est généralement quelqu'un qui est le plus grand propriétaire foncier et là encore, ce sont les... Il y a toujours en chinois cette différence entre la terminologie courante et puis la théorie politique derrière. En Chine, il n'y a pas de propriétaire foncier. Il y a un seul ou il y en a un seul, c'est l'État, c'est l'Empereur. Et les particuliers ne sont que les locataires. Alors, les locataires Adjitam, Eternam et passant ce contrat de location informel à leur descendance, mais l'État, et c'est encore comme ça aujourd'hui, même quand les Chinois dépensent des sommes astronomiques pour s'acheter un appartement, il y a toujours cette idée, au fond, que c'est l'État qui possède la terre sur laquelle est bâti l'immeuble. Et donc, si l'État veut reprendre sa terre, il a le droit de démolir l'immeuble. Donc, il y a au sud le Hou, qui est un lieu où de multiples chefs de région cohabitent, c'est un lieu où ne s'est pas développé le maillage administratif que l'on connaît dans le nord, pour une raison, je crois, d'abord géographique. C'est un pays, vous le voyez sur la carte, c'est un pays où les régions montagneuses sont infiniment plus nombreuses. Les régions montagneuses et puis les régions de lacs, toutes ces régions-là, dans le grand centre chinois, qui est d'ailleurs un grand centre de culture, mais ces régions de lacs, extrêmement imbriquées et découpées, ne favorisent pas les communications. Pas forcément, dirons-nous. Et puis, les régions montagneuses, encore moins. Donc, c'est une région qui a développé des séries de petits gouvernements régionaux qui restent dans, j'allais dire, dans leur coin, c'est-à-dire bien tranquilles. Peu à peu, ils vont faire, sous les ranes, ils vont faire allégeance à l'empereur parce que l'empereur du nord leur a envoyé des troupes pour les persuader qu'ils étaient dans la communauté chinoise et finalement, ça ne gêne personne à partir du moment où l'impôt est versé, mais l'impôt, c'est encore une autre affaire dont nous parlerons. Et puis, il y a la grande zone de refuge qui est cette zone-là. Donc, ça, c'est le plateau timétain. Donc, vous imaginez, ça commence à 3000, 3500 mètres et puis ça monte et les montagnes montent évidemment jusqu'à 7000 mètres et plus. mais le plateau est lui aux environs de 3000 mètres ou 3500 suivant les lieux. Et ici, il y a ce qu'on appelle le Sichuan, c'est-à-dire la région des quatre rivières, quatre rivières qui se déversent dans le fleuve principal qui est le, ce que, en chinois, on appelle le Changyang, c'est-à-dire le long fleuve. en français, les diplomates ont inventé, je crois, au début du XXe siècle, une terminologie agréable, poétique, qui est le fleuve bleu. Honnêtement, je ne l'ai jamais vu bleu, mais il paraît que pour les diplomates français du début du XXe siècle et sur une carte, ceux qui n'étaient pas dans les lieux, ils se sont dit, bon, il y a le fleuve jaune, en bas, il y a le fleuve rouge, donc là, celui-là, ça va être le fleuve bleu. Et donc ça, c'est une région d'une économie très différente et encore une fois, plus ouverte théoriquement sur la mer, sauf que vous le savez sûrement aussi bien que moi, l'Empire, à partir du moment où l'Empire existe, malgré des périodes et sous des gouvernements locaux particuliers, la Chine n'a jamais développé jusqu'au XXe siècle. Maintenant, c'est évidemment complètement changé, mais c'est une nouveauté du XXe siècle et de notre siècle. Jusqu'au XXe siècle, les Chinois répugnent à aller sur la mer. Ils ont l'impression de vivre eux-mêmes sur un grand continent et sur un grand continent sur lequel on peut tout trouver, tous les fruits, tous les produits, tous les gibiers, tout ce qui permet de nourrir la vie des hommes et toutes les plantes qui permettent de fabriquer des tissus, etc. et on n'a pas tellement... Il ne sert à rien. On a essayé, au milieu du XVe siècle, on a essayé de lancer de grandes expéditions qui sont les expéditions de Cheng He. Il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait eu à Londres une très belle et grande exposition sur ce navigateur du XVe siècle. Et puis, finalement, les Chinois ont trouvé qu'ils étaient mieux chez eux et que ces expéditions étaient source d'ennuis, de pertes d'argent, de naufrages, avec des navires perdus, corps et biens. Et donc, la Chine était suffisamment grande pour vivre sur elle-même. Autre élément, alors quand même, je vais peut-être vous changer d'image parce que vous allez commencer à vous ennuyer. Si, mais je reviens un instant. l'autre élément, c'est que quand des influences extérieures arrivent, influences extérieures qui sont importantes puisque justement l'époque des trois royaumes est l'époque où commence à pénétrer et à s'implanter en Chine une pensée étrangère comme l'est le bouddhisme qui perturbe complètement la pensée ancienne puisque la pensée ancienne marchait sur deux jambes, c'est-à-dire comme on dit en chinois, c'est-à-dire qu'il y avait la pensée mystique du chemin, le chemin qui vous conduit vers la vie, possiblement vers la vie infinie qui est le taoïsme. Donc, vous vous entendez parler tous les jours qui développe justement des recherches de longue vie à travers à la fois la méditation, les études intellectuelles mais aussi le travail sur le corps, la gymnastique et ça c'est un grand principe chinois. Il ne faut pas oublier que le monde est double de même qu'il y a la terre et le ciel, le jour et la nuit, les femelles et les mâles, il y a le corps et l'esprit et l'un ne peut pas vivre ni se développer sans l'autre. Les deux sont toujours extraordinairement liés même s'il y a comme dans la société des rapports de domination qui s'exercent etc. mais le monde il est binaire on était à la pensée donc la pensée taoïste commence à apparaître dans les textes vers le 4e siècle ou 5e siècle avant notre ère et elle nourrit tout l'espoir sur les explications sur qu'est-ce que le ciel la terre qu'est-ce que l'univers et surtout qu'est-ce qui va m'arriver après la mort la mort elle existe mais ça ne veut pas dire que je disparais c'est-à-dire que mon corps s'affaiblit il ne peut plus servir de même que la carcasse du petit insecte laisse passer le papillon laisse sortir le papillon donc ça c'est l'esprit du taoïsme et puis il y a un côté en Chine antique donc depuis à peu près depuis que la royauté existe en Chine du Nord c'est toujours en Chine du Nord que s'installent les grands systèmes politiques il y a ce qui fait ce que l'on va appeler ce que nous occidentaux nous allons appeler le confucianisme et ce que les Chinois à partir de l'an 1000 ou un peu après de l'an 1000 de notre ère vont appeler l'école du principe l'issue c'est-à-dire qu'il y a un principe qui est un principe d'organisation sociale avec toute une hiérarchie dans laquelle on peut essayer de monter mais dont on échappe à vrai dire assez difficilement avec donc l'empereur qui fait le lien entre le ciel et la terre et à ses ordres l'administration est soumis aux différents bureaux de l'administration le bon peuple qui a pour tâche de produire des richesses c'est-à-dire de cultiver la terre et de fabriquer des objets et aussi de créer un enseignement pour que ce beau système puisse être transmis aux jeunes générations et qu'il puisse se développer donc tout le royaume de Wei est nourri de cette pensée antique et c'est là où se forgent à la fois la pensée et l'administration la Chine du Sud à l'époque qui nous intéresse n'est pas encore très développée alors il y a des travaux fondés sur l'archéologie actuellement qui sont en train d'apporter des choses extrêmement nouvelles et parfois extrêmement bouleversantes sur l'histoire de ces régions l'histoire aussi du delta et de tout ce qui est aujourd'hui la région de Shangri dont on s'aperçoit qu'à des périodes très anciennes parfois 3000, 4000, 4000 ans avant notre ère il y avait déjà des sociétés organisées mais dont l'organisation va nourrir l'organisation du nord et puis cette région qui va être celle du royaume de Wu c'est aussi une région qui a de grandes richesses des richesses tirées de la mer des richesses tirées de la terre et tirées de la terre notamment en matière de technologie c'est dans ces régions-là par exemple que l'on trouve les plus belles terres ou dans ces régions-là que l'on trouve la terre qui permette comme le kaolin ces argiles très blanches qui permettent et chargées d'alumine qui permettent de fabriquer de la porcelaine vous savez que ce qu'on appelait autrefois je crois qu'on n'emploie plus le mot mais il dit bien de mon point de vue ce qu'il veut dire c'est-à-dire la proto-porcelaine déjà des terres qui sous l'effet du feu du très grand feu à 1000 degrés et plus commencent à se vitrifier dans le coeur c'est-à-dire que vous obtenez des objets qui peuvent être facilement imperméabilisés avec des couvertes et surtout qui sont solides qui sont très beaux dont les parois sont fines et donc des objets légers qui sont très appréciés dans les cours et qui sont très appréciés aussi pour les rituels religieux comme les rituels funéraires par exemple pour faire des urnes funéraires donc vous avez une Chine de la montagne et de la mer mais avec une population qui sauf dans les régions vraiment extrêmes du bord des côtes une population qui a tendance à se tourner vers tout ce qu'on peut cultiver même sur des collines donc des vergers et tout ce qu'on peut faire avec ces terres extraordinaires des collines et puis une population qui a vraiment les pieds j'allais dire les pieds dans la glaise c'est à dire une population qui est celle des céréales alors maintenant on va quand même un peu avancer puisque nous devons parler des grands héros qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de cette période du troisième siècle et bien on en retient des héros et c'est très curieux d'ailleurs parce que pendant sept ou huit cents ans ces grands héros n'ont pas été des héros de la littérature et même pendant presque mille ans ils n'ont pas été de grands héros pour les chinois cultivés mais ils sont en revanche on les voit apparaître dans les récits des conteurs populaires qui allaient de village en village pour raconter ce qui avait fait en somme les morceaux de Chine actuelle dans laquelle vivaient leurs contemporains et ah mais c'est là qu'est né un grand héros ou bien c'est là qu'il s'est battu avec tel autre grand héros et ces héros à l'origine sont des héros populaires qui ne sont pas des saints et ça c'est un élément très important à retenir un homme intéressant dans la littérature chinoise et je pense même dans la morale chinoise ce n'est pas le moine qui va s'enfermer dans une caverne et alors si lui il est très sain on le respecte mais finalement il n'est pas un exemple pour la communauté la communauté elle doit vivre elle doit fabriquer des choses elle doit s'organiser elle doit faire naître des enfants puisque dans son principe tout ce qui fait la matière de ce que nous appelons depuis nos visiteurs jésuites du 17ème siècle que nous appelons le confucianisme pour les chinois donc c'est l'école du principe le grand principe c'est transmettre la vie faire que la vie ne finisse jamais et que si d'aventure nous nous perdons dans je ne sais quel au delà nous ayons une descendance nous vivons toujours à travers nos enfants et petits enfants et arrière petits enfants etc donc dans l'esprit du peuple après les rames qui s'écroulent pour des quantités de raisons d'abord je crois qu'il y a à ce moment des phénomènes météorologiques dramatiques sur l'ensemble de l'Eurasie puisque c'est au moment aussi où l'empire romain commence à s'effondrer et où on retrouve les spécialistes de la météorologie historique retrouvent aujourd'hui des concomitances étranges entre des phénomènes de mauvais temps durables de froidure qui sont mentionnés dans les annales chinoises et dont on peut retrouver les effets jusqu'en Europe occidentale donc il y a sûrement un moment de changement climatique quel qu'il soit c'est pas moi qui vais vous le décrire mais il y a quelque chose dans le changement climatique à ce moment là qui fait que la vie est tout à coup beaucoup plus difficile et alors c'est ainsi que s'effondre le régime des Han par ailleurs miné par deux facteurs majeurs qu'on va retrouver tout au long de l'histoire impériale chinoise c'est à dire jusqu'au 20ème siècle et jusqu'à l'effondrement de l'empire et la fondation de la république en 1912 c'est le problème du harem quand il y a un harem quelque part avec un seul empereur qui doit transmettre son génie et ses gènes merveilleux il faut s'assurer que les femmes n'ont pas de contact avec d'autres hommes ça veut dire toute une catégorie de serviteurs intermédiaires qui sont les eunuques et les eunuques et bien ils ont tendance à créer des groupes et comme ils sont les intermédiaires entre j'allais dire le monde civil normal et les femmes mais les femmes dans le harem sont elles-mêmes généralement à part des petites servantes mais ce sont celles qui portent le titre d'impératrice ou de concubine de haut rang etc sont des filles de très bonne famille donc les eunuques servent d'abord à apporter à manger et les vêtements aux femmes ils servent aussi à établir des liens entre ce que nous appelons la communauté civile c'est-à-dire les gens de la société extérieure normale si j'ose dire et puis ces impératrices ou ces concubines qui peuvent par chance être présentées à l'empereur prendre le pas sur l'empereur c'est-à-dire séduire l'empereur avoir une influence sur lui et donc apporter des bienfaits à leur famille et donc les eunuques jouent un rôle intermédiaire extrêmement important le drame c'est qu'ils concurrencent sur ce plan les fonctionnaires officiels ceux que l'on dit inspirés par Confucius ou les grands principes de comment dire d'organisation hiérarchique civile et cela se traduit non pas seulement par des luttes de pouvoir qui semblent tout à fait normales entre deux groupes différents mais par des assassinats nous sommes dans une société extrêmement violente où tout conflit se traduit par l'élimination définitive et brutale des personnages je ne vous dirai pas vous le verrez dans le livre si d'aventure vous pouvez le voir sur internet aussi le nombre de personnes y compris des ministres très haut placés qui perdant par exemple l'oreille de l'écoute de l'empereur n'ont plus eu pour seule solution que de se suicider et s'ils ne se suicidaient pas on les suicidait si j'ose dire brutalement et donc c'est une société qui est extrêmement violente où finalement les principes du deuxième siècle avant notre ère à l'époque de l'empereur Wu des Rannes vers 230 avant notre ère c'est l'époque aussi où écrit le grand historien dont vous avez sûrement entendu parler qui est ce Mathienne le grand historien le premier grand historien c'est le fondateur des histoires dynastique chinoise qui raconte ce qui se passe à la cour et puis qui raconte tout ce qu'il a appris sur ce qui s'était passé dans les temps les plus anciens et cette société là déjà n'était pas très douce mais elle n'existe plus nous sommes dans un moment de dévitement du pouvoir avec influence extrêmement brutale des eunuques et puis un autre phénomène qui d'après les historiens chinois actuels il y a des tas d'articles qui paraissent actuellement sur ce thème est aussi un phénomène de dégénérescence physique parce que à force de vouloir trop garder ce qui était considéré comme le comment dire comme la puissance du clan impérial on aboutit à des empereurs de mauvaise santé c'est à dire qu'ils sont tous beaucoup trop consanguins et au deuxième siècle au cours du deuxième siècle de notre ère le nombre d'empereurs débilement tôt ou bien qui règnent seulement quelques mois parce que ce sont d'abord ce sont des enfants et ils meurent tout de suite c'est effrayant donc on voit tout un délitement de la société des rames au cours du deuxième siècle ce qui fait que en 184 de notre ère et encore une fois les éléments climatologiques s'en mêlant naît une extraordinaire une très violente révolte qui embrase toute la Chine entre fleuve jaune et fleuve bleu qui est la révolte des turbans jaunes puisque ces paysans révoltés simplement parce que ils ne savent plus à quel sens se vouer les inondations sont partout il n'y a plus à manger ils se laissent entraîner par des prédicateurs quelque peu étranges qui leur enseignent que plus c'est jaune plus il y a de la terre jaune partout mais qui n'est plus fertile parce que l'eau la recouvre plus ça va mal et bien au total plus ça va aller bien parce que le monde va disparaître et le le grand jour le grand jour où tout sera jaune où l'unité sera faite entre le ciel et la terre le jour où le ciel aussi sera jaune et bien le nouveau monde commencera alors ça nous paraît complètement imbécile mais cela a soulevé des masses qui étaient en fait entre la main de petits voyous qui étaient des chefs de guerre régionaux non pas les grands chefs de guerre qui eux tenaient les régions vous savez que quand le pouvoir politique se délite la seule chose qui reste en tout cas en Chine à l'époque ce sont les structures de l'armée et ces personnages dont Cao Cao dont voici les portraits totalement fantasmés je vous rassure Cao Cao est l'un de ces personnages qui d'ailleurs a toujours dit qu'il était là pour soutenir l'empereur et seulement lui-même et donc il est il est chargé de il est le chef des principaux régiments qui sont chargés de repousser les barbes ce qu'on appelle en chinois les barbares aux frontières c'est à dire les peuples des pasteurs de la périphérie de ces terres de la périphérie chinoise qui sont impropres à l'agriculture alors venons-en à Cao Cao parce que je vois l'heure qui tourne donc on ne sait pas à quoi il ressemblait on sait simplement et cela semble corroborer c'est là où je je m'avance un peu parce que par le squelette que l'on vient de trouver il y a quelques années on sait qu'il était petit c'est tout ce qu'on sait et on sait qu'il était donc par les écrits un certain nombre il y a trois trois sources archivistiques enfin d'histoires dynastiques écrites par des particuliers ou bien à la cour qui permettent de savoir qu'il était effectivement l'un des chefs principaux des régiments chargés de contenir les barbares mais on n'avait pas idée de ce qu'il était donc autrefois on le représentait comme ça les japonais eux qui ont beaucoup de passion pour ça parce que justement c'est un homme petit chef pas très haut gradé militaire qui devient un chef de région et un empereur et dont les enfants parce que lui a la sagesse de dire moi je ne suis pas empereur je me mets je mets ma vie au service de l'empereur ceci étant c'était lui qui dirigeait mais il mettait sa vie au service de l'empereur et il est devenu bien sûr un héros de bande dessinée et de jeux vidéo il suffit que vous alliez sur internet et vous trouverez des quantités de jeux extrêmement enfin monumentales qui vous permettront de jouer avec Tsau Tsau et de le faire guerroyer à votre guise l'autre grand héros il est évident qu'un grand héros qui essaye d'étendre sa puissance se heurte à un certain nombre de personnages dont celui-ci qui est Sun Quan et qui est l'homme qui intelligemment alors lui aussi il est issu d'une famille qui n'est pas importante du tout au départ ce sont des petits fonctionnaires de la fin des crânes mais qui profitent des circonstances pour se tailler des royaumes et lui s'implante disons pour faire simple sur le bassin inférieur du fleuve bleu et il a la sagesse pendant des années de rester très tranquille en disant moi je respecte l'empereur moi aussi comme Tsau Tsau je ne suis qu'au service de l'empereur jusqu'au moment où bien sûr il dit tout ça ce sont des fadaises et je m'étends à partir du moment où il a la force il a suffisamment il a amassé suffisamment d'argent et de puissance et d'alliés pour avoir une armée extrêmement puissante et bien il fait et il tente la conquête du nord alors là ce que je vous ai montré c'est que encore une fois on ne sait rien de ces personnages ni à quoi ils ressemblaient donc voici ce à quoi ils ressemblaient dans les livres illustrés chinois puisqu'encore une fois cette histoire elle est restée seulement pour le peuple et transmise de manière orale pendant pratiquement mille ans c'est à partir du 14e siècle quand se développent les grands romans enfin le thème du roman dans la littérature chinoise du roman écrit puis du roman imprimé puisque l'impression existe à ce moment là en Chine et on vend des petits fascicules que vous connaissez tous les fascicules chinois qui transmettent ces romans à tous ceux qui savent lire et qui les lisent aux autres et donc voici nous ce que nous en faisons et puis ce qu'il était à partir du 14e siècle dans les livres illustrés chinois c'est à dire évidemment beaucoup moins amusant et voici le dernier alors lui Liopai c'est lui qui va régner sur cette province du grand ouest chinois qui est le Sichuan dont vous entendez forcément parler d'abord parce que c'est un pays c'est le centre ouest chinois c'est là où est Chengdu où sont des villes comme Chengdu chunxing dont vous avez entendu parler dans la politique dans les histoires politiques récentes et c'est un pays qui est bordé de montagnes à l'ouest c'est le plateau himalayen à l'est ce sont des petites montagnes d'où et avec des des rapides que traverse le fleuve bleu et entre les deux il y a une plaine qui est à la fois chaude humide donc très fertile et qui est ce qui constitue le royaume de Chou qui a été pris en charge donc à partir de la fin du deuxième siècle par un rejeton très éloigné des empereurs Han et qui joue les grands empereurs mais en fait il n'est pas grand empereur du tout seulement il se fait représenter sous cette forme et de vous voyez avec cette coiffe cette espèce de plateau qu'on porte sur son chapeau avec des pendants de perles dans le dos et devant les yeux il se fait représenter avec ses deux ministres et puis il y a les personnages secondaires dont le plus important est Sumahi donc lui aussi c'est un personnage de bande dessinée à chaque fois je vous mets l'illustration chinoise mettons du 15e 16e siècle et puis le personnage dans les jeux vidéo ou dans les bandes dessinées et alors lui ce n'est pas un empereur c'est un conseiller mais il est très célèbre dans la littérature parce qu'il s'appelait lui-même le loup il disait je suis comme un loup moi je ne veux pas je veux disparaître il est contemporain de Tsao Tsao et Tsao Tsao savait que c'était un homme très instruit très intelligent et donc le fils d'une famille de fonctionnaires anciens qui était en train de se développer et Tsao Tsao voulait absolument l'avoir Tsao Tsao disait je suis le représentant de l'empereur et c'est moi qui constitue le ministère et donc il voulait absolument avoir Sio Maï comme premier ministre mais Sio Maï pas fou faisait tout pour s'échapper parce qu'il savait tout ce qu'on risquait on risquait sa vie tous les jours et à la cour donc il est resté dans la littérature comme l'homme de sagesse qui arrive à composer et à mourir de sa belle mort sans être assassiné au bout d'une soixantaine d'années alors la réalité donc ça ce sont les trois héros des royaumes combattants que vous trouvez dans la littérature dans les films etc la réalité c'est aussi cela dont on parle beaucoup moins souvent on imagine qu'il y a trois royaumes uniquement donc dans la réalité il y a tous ces chefs de région qui font allégeance à l'un des trois grands personnages dont je viens de vous parler mais qui dans la réalité ils font allégeance de très loin et petit détail qui a son importance l'impôt ne circule plus puisque normalement ces découpages correspondent à peu près aux anciennes principautés de l'époque des rames mais l'idée était qu'il y avait un préfet à la tête de toutes ces régions et que le préfet levait les impôts qui permettaient de nourrir et d'organiser la cour et le gouvernement dès la fin des rames on voit que l'impôt ne rentre plus c'est à dire que chaque fonctionnaire même faisant officiellement obéissance obédience aux rames garde une partie de l'impôt pour lui ce qui fait que quand on arrive à la capitale il ne reste pas grand chose cela instaure ou du moins rend visible une pratique de concussion sur laquelle s'appuie par exemple le gouvernement chinois actuel pour éliminer tous les concurrents de Xi Jinping rappelez-vous il y a quelques années il y a eu ces procès terribles nous avons même vu il y a deux ou trois ans l'ancien président Hu Ting Tao extrait de l'assemblée nationale chinoise comme un malotru comme un malfaisant on vient le prendre par les épaules et on l'emporte comme un paquet tout ça et quel était le principe il était corrompu et ça c'est l'argument que vous entendrez tout le temps dans les histoires chinoises alors maintenant un peu de alors rêvons rêvons dans dans l'horreur bien sûr les batailles mythiques celles qui nourrissent l'imaginaire encore une fois poétique et littéraire et cinématographique chinois et qui nous permettent tout de même de voir des choses relativement enfin qui permettent de comprendre peut-être un peu mieux ce que je viens de vous raconter c'est le royaume de Cao Cao qui finalement laisse le nord à un concurrent qui s'appelle Yuan Cao qui est un homme d'origine plus noble beaucoup plus supérieur à la sienne donc il le laisse régner au nord et lui se réfugie au sud du fleuve après avoir perdu une bataille mythique qui est la bataille de la falaise rouge et que vous verrez apparaître dans la littérature d'ailleurs très tardivement c'est le grand mystère des trois royaumes pourquoi c'est réapparu au onzième siècle il n'y a pas il n'y a pas mention de la bataille de la falaise rouge avant le onzième siècle et encore quand on en parle au onzième siècle c'est pour dire ah comme c'est mélancolique ces lieux où il y a des rapides où les bateaux se sont perdus où Cao Cao qui était extrêmement puissant a perdu non a perdu la guerre et où sont donc en 208 de notre ère et où son opposant qui a théoriquement gagné en fait a gagné en étant tellement blessé qu'il est mort deux ans plus tard alors c'est une ce qui fait le charme si j'ose dire de cette bataille c'est que c'est une bataille navale et qui repose sur oui alors attendez après je vais passer au texte mais là juste un mot sur la bataille de la falaise rouge et on arrive donc Cao Cao et il a des bateaux comme ça enfin il poursuit il veut absolument poursuivre son Yuan Shao donc son compétiteur pour la domination de l'ensemble du pays chinois et pour être vraiment au plus près de l'empereur voire devenir empereur lui-même même s'il fait semblant de dire qu'il ne veut pas et il se lance c'est resté dans l'histoire chinoise pourquoi c'est resté dans l'histoire chinoise c'est une bataille de plus il y en a des milliers dans l'histoire chinoise vous l'imaginez bien donc c'est pas ça qui a fait que cette bataille est restée elle est restée comme le symbole de ce à quoi des catastrophes auxquelles conduit l'orgueil c'est à dire que voulant étendre sans raison son territoire Cao Cao qui était au sud du fleuve bleu du fleuve jaune pardon donc au nord la terre jaune il a voulu se lancer dans une bataille navale alors que ni lui ni ses troupes n'avaient jamais combattu sur l'eau et c'est resté comme le symbole encore dans la dans la parole aujourd'hui chinoise courante enfin des gens évidemment un petit peu un petit peu nourris d'histoire c'est resté comme le symbole de de l'orgueil c'est à dire je suis le premier j'ai écrasé tous mes ennemis sur le territoire sur la terre ferme je vais aussi ben quoi il y a le 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 il est très large il fait un kilomètre de large mais ça fait rien c'est comme une mer intérieure mais j'y vais tout de même il suffit d'acheter ou de louer des bateaux et je je n'ai pas de marin mais c'est pas grave je mets des paysans sur des bateaux et c'est l'horreur absolue puisqu'évidemment il se heurte au bateau de son compétiteur qui sont les gens du sud qui sont le le Sun Quan dont je viens de vous montrer le portrait qui eux connaissent les eaux du fleuve bleu puisqu'ils sont leur royaume est établi sur la région inférieure du fleuve bleu et ils savent que à l'ouest il y a des rapides terribles et que quiconque s'avance dans ces rapides est broyé alors on ne le voit plus aujourd'hui depuis qu'existe le barrage des Trois Gorges que vous avez tous vu naître vers 2007-2008 mais je vous assure moi j'ai parcouru le fleuve bleu avant et après les barrages bon aujourd'hui le fleuve bleu c'est pas drôle c'est l'équivalent de la Seine en très grand avant dans ces régions là même en étant sur un beau bateau métallique tout nouveau avec des beaux capitaines formées à la navigation moderne on avait peur en passant ces eaux bouillonnantes et en esquivant les rochers c'était quand même très impressionnant donc Cao Cao se lance là-dedans il arrive par la terre il dit bon ben je vais descendre et je vais écrabouiller les bateaux de Sun Tuan sauf que il n'a pas compris alors il loue des bateaux il n'a pas compris que ces bateaux ne descendent jamais sinon pour descendre les 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 cascades il fallait des grands dioles des grands bateaux très longs et très étroits lui il prend des bateaux comme ça en disant ben ça fait rien je les mets sur l'eau et puis je mets des paysans qui vont conduire les bateaux c'est évidemment la catastrophe après que il a été trompé par un envoyé de Sun Tuan qui vient lui dire oh mais vous pouvez y aller et puis vous savez Sun Tuan il veut faire paix avec vous tout va très bien sauf que ces bateaux s'engagent et puis ils sont évidemment broyés par l'armée de Sun Tuan qui les envoie par le fond et les survivants en plus les équipages sont des paysans ils ne savent pas nager si d'aventure ils arrivent à gagner la rive ça on n'a pas compris que dans ces régions là la rive est très marécageuse alors d'une part elle est très chaude et marécageuse c'est à dire que déjà on risque de s'enfoncer et de mourir dans les tourbières se noyer dans les tourbières et si on n'est pas mort dans les tourbières il fait très chaud il y a des quantités des armées de moustiques qui vous piquent et vous transmettent la malaria donc si on échappe aux tourbières on n'échappe pas à la malaria alors maintenant peut-être pour les archéologues actuels le plus intéressant puisque toutes ces histoires de tsao tsao vous pouvez les trouver romancées avec d'infini d'infini variation dans la littérature mais je vous mets en garde en bonne chartiste je dis attention ne pas confondre la littérature c'est du fantasme c'est n'importe quoi la réalité est beaucoup moins drôle mais l'autre réalité alors elle est très intéressante ce sont ces textes qu'on a trouvés il y a une trentaine d'années mais qui viennent seulement il y a 15 ans et même on continue à les mettre d'abord les exposer dans un musée qui avait été bâti exprès et à les mettre en ligne sur internet donc vous pouvez y avoir accès ce sont des textes qui sont originaires de la région représentée en rouge sur la carte c'est à dire la région de Changsha vous avez tous sûrement entendu parler de Changsha c'est aujourd'hui une énorme conurbation qui a un rôle à la fois dans le tourisme mais surtout dans l'économie extrêmement important et ces documents sont des textes qui vont parfois certains sont très anciens mais la plupart sont des textes justement du deuxième et surtout du troisième siècle donc pile de l'époque des royaumes combattants et qui ont mis du temps à être interprétés bien sûr puisqu'on a trouvé des baguettes comme celle-ci avec cette écriture qui est du chinois mais c'est du chinois ancien ce n'est pas du chinois actuel et ils sont encore complètement mêlés de graphies comme celle-ci ou comme celle-là qui sont des graphies de la haute antiquité chinoise donc déjà il faut les lire et puis surtout là je vous montre des exemples de ces baguettes qui étaient tenues ensemble autrefois par des fils constituant donc des textes qu'on écrivait verticalement bien sûr de haut en bas et de droite vers la gauche et donc tout le travail des archéologues qui eux ont trouvé ceci qui est beaucoup moins poétique c'est-à-dire le bois abîmé ou plus exactement ils ont trouvé un énorme un puits rempli un petit puits étroit de 30 cm mais très très profond de 10 mètres de profond duquel on a extrait une boue noire et au début tout le monde disait ça ressemble à rien et en faisant sécher cette boue noire on s'est aperçu qu'il y avait dedans des baguettes comme celle-ci et que non seulement il y avait des baguettes mais que ces baguettes portaient des traces de l'écriture et que donc c'était des textes et alors là a commencé ce grand jeu de réflexion et de recherche paléographique qui consistait à dire quelle baguette va à côté de quelle autre baguette puisque les liens existaient encore sous la forme de petites fibres mais qui ne tenaient plus ensemble les différentes baguettes et ce travail a pris évidemment des dizaines d'années et vous pouvez en voir aujourd'hui les faits sur internet puisque tout a et ça c'est très passionnant les textes ne sont pas tous encore compris on s'aperçoit que ce sont soit des textes administratifs de la région de Changsha qui disent dans telle condition il faut organiser les régions de telle et telle façon etc soit des textes de jugement donc un tel est condamné à mort ou est condamné à recevoir tant de coups de bâton parce qu'il a commis tel délit et puis alors c'est ça le plus passionnant il y a aussi énormément de textes qui pour nous correspondraient à des textes notariaux c'est à dire des actes de vente des actes de contrat entre familles ou entre commerçants c'est à dire qu'il y a tout un pan de la vie de cette région au troisième siècle de notre ère qui est je n'ose pas dire brusquement parce que c'est sur au moins au moins 30 ans mais qui est révélé et qui met au jour un aspect de la société chinoise qui n'est pas celui de la guerre et qui permet de définir et je vais vous le montrer aussi avec les quelques images qui suivent que cette cette guerre elle n'impacte qu'une partie de la Chine c'est à dire l'entre fleuve jaune et fleuve bleu là où Tsao Tsao a les moyens de développer son armée mais où il n'y a pas Tsao Tsao c'est la paix ce qui fait que Tsao Tsao en devient encore moins sympathique qu'il ne l'était à l'époque qu'il ne l'était avant qu'on ait enfin qu'il ne l'était que la littérature ne l'avait fait avant de de découvrir ses sites la littérature est très dure avec Tsao Tsao mais en même temps elle rappelle que par ailleurs c'était un homme raffiné vous savez que les tyrans ont souvent une passion débordante pour la poésie et effectivement Tsao Tsao qui était un homme qui avait reçu une excellente éducation et qui était un grand lettré Tsao Tsao est l'un des rénovateurs de la poésie chinoise et l'un des créateurs de la poésie moderne c'est à dire de la poésie lyrique alors qu'à l'époque des grânes jusqu'à l'endossant en gros pour faire simple la poésie était une série de grandes déclamations que l'on faisait pour vanter la qualité du gouvernement la beauté de l'empereur l'intelligence de ses ministres etc Tsao Tsao et ses fils qui sont aussi très cultivés à qui il a donné une excellente éducation ils disent mais la poésie donc il y a le gouvernement la guerre d'un côté et de l'autre côté on se repose en laissant dans son cœur et c'est pour ça que Tsao Tsao s'appelait lui-même le héros mauvais des temps troublés parce qu'il disait ben oui je suis un héros je suis un grand chef militaire mais effectivement il avait quand même la réflexion que lui impliquait la pratique de la poésie oui je ne suis pas un bon personnage je suis un nous dirions un pur salaud mais un salaud doué et poète et c'est lui qui a créé la poésie lyrique moderne et qui laisse qui dit ne parlez pas ne faites pas des vers pour vanter le gouvernement faites des vers pour exprimer votre sentiment devant les difficultés de la vie c'est d'ailleurs la définition même de la poésie lyrique alors lui il exprime plutôt des drames il est vrai qu'il était lui-même porteur des drames mais c'est le début et aussi des traités il écrit des traités sur la poésie c'est ce qu'on appelle la poésie de l'air tienne han vous savez que le temps chinois ne part pas d'un poids zéro pour aller comme chez nous après même en suivant le rythme des chefs d'état le rythme de vie des rois le temps chinois est un temps divisé en tranches vous êtes dans l'air jusqu'à la révolution de 1912 qui adapte le régime le calendérique chinois sur le calendrier international et tant qu'on est dans la période de l'empire une période impériale encore en 1900 le temps chinois est un temps segmenté et c'est l'empereur qui donne le temps c'est à dire il dit ah mais maintenant nous allons comment on arrête ça va mal nous allons faire une nouvelle politique alors ce sera comme au début du 20ème siècle avec l'impératrice ceci l'air de la nouvelle politique ou bien ce sera l'air de la vertu morale ou l'air tout le temps chinois est segmenté en moments qui peuvent aller parfois de un an parce que l'empereur meurt et donc on ne va pas garder l'air qui porte malheur on initie une nouvelle ère ou bien on garde au contraire une ère qui va durer 20 ans 30 ans si l'empereur vit très longtemps et si tout va relativement bien et c'est le calendrier chinois alors je ne vais pas vous en parler parce que d'abord le temps passe ensuite je n'ai pas des idées très claires sur le calendrier chinois qui est un calendrier extrêmement complexe qui essaye de marier le calendrier lunaire et le calendrier solaire mais ce calendrier vous pourrez lire des choses à partir de l'année chinoise qui va l'année traditionnelle chinoise qui va commencer fin janvier ou début février suivant justement l'état du ciel vous pourrez lire des choses sur ce calendrier chinois qui est donc encore une fois l'unisolaire extrêmement compliqué puisque ça peut changer donc vous avez le calendrier qui décide du début et de la fin de l'année et puis l'air de règne de l'empereur qui se cale ou pas par rapport à ce calendrier donc je n'oserais pas vous parler davantage sur ce thème ce que je voudrais pour terminer puisque l'heure tourne c'est vous montrer ce qui est considéré actuellement comme la tombe de Cao Cao je dis actuellement parce que j'ai toujours peur que ça change mais actuellement et pour des raisons d'ailleurs touristiques parce qu'il faut amener les touristes visiter la véritable tombe de Cao Cao on dit que sa tombe est située dans un lieu qui s'appelle Sikhao Shui donc c'est au Henan c'est près de la ville de Anyang qui est une ville très importante près du fleuve jaune et qui est le point d'ancrage d'abord de la royauté puis de l'empire chinois dans cette région centrale du fleuve jaune où est née la royauté dès 1200 et même 1500 avant notre ère donc c'est vraiment le coeur administratif de la Chine cette Chine avec des saisons bien tranchées très froides l'hiver très chaud l'été donc une espèce de concentré de ce que peut être la nature et quand même proche du nord où l'on peut aller trouver des métaux des matières qui permettent de développer une civilisation et puis on peut aussi bénéficier des troupeaux et donc de l'apport de viande et aussi on peut bénéficier en les soumettant et en leur apprenant la discipline de la puissance militaire de ces tribus nomades qui vont voler ils vont attaquer les sédentaires mais si on leur promet et si on leur donne un poste dans l'armée et une solde ils travaillent pour l'empereur ou pour le chef d'état chinois donc c'est ce lieu où se mêlent ces deux cultures des sédentaires et des nomades alors voilà le tombeau donc c'est dans ce Renan que serait enterré près d'Anyan Cao Cao alors voilà les images que nous avons je n'y suis pas allée parce que ces images sont récentes et donc il faut vous avez bien sûr des marges qui sont celles qui sont dans la terre jaune donc qui peut être très très dure donc ce sont les marges qui sont taillées par les archéologues oui voilà celle-ci de mon point de vue ce sont les archéologues qui les ont taillées pour celle-là pour venir jusqu'à la tombe et puis après il y a d'autres marges qui ont dû être faites au moment où l'on a organisé la tombe et pourquoi on ne savait pas où était enterré de Cao Cao parce qu'il se rendait compte quand même qu'il avait été un chef d'état terrible il avait peur qu'on le bouscule dans sa tombe et il a exigé qu'il n'y ait absolument aucun objet pas une once pas un gramme d'or dans sa tombe rien que des objets ordinaires pour ne pas attirer les voleurs et il a fait comme beaucoup de seigneurs en cette époque troublée il a vraisemblablement fait fabriquer plusieurs enfin on dit qu'il en a fabriqué et qu'il a fait nommer des lieux comme étant les lieux de sa sépulture il y a plusieurs dizaines de lieux qui se disent la tombe de Cao Cao pour l'instant les archéologues disent c'est celle-ci je ne serais pas étonnée que dans deux ans ou trois ans on lui dise ah mais non finalement on en a trouvé une autre qui est encore mieux pour être la tombe de Cao Cao parce que de mon point de vue on n'est pas sûr d'avoir trouvé son squelette alors vous voyez c'est une tombe traditionnelle comme on en fait depuis l'époque des rames c'est à dire c'est un long couloir avec anti-chambre chambre des j'allais dire des placards non des salles où l'on range des provisions sur les côtés et puis après il y a la chambre la chambre funéraire elle-même où est déposé le sarcophage qui contient plusieurs sarcophages qui contiennent bien sûr le tombeau et la dépouille du personnage ça c'est la forme classique des tombeaux des rames dans lequel le défunt était supposé vivre pendant six mois ou un peu plus c'est pourquoi on lui déposait des offrandes de nourriture de vêtements même d'objets pour des instruments de musique et puis on enterrait dans les temps anciens avec lui des esclaves qu'on avait sacrifiés pour l'accompagner donc sous les rames ça se fait moins et sous de ça autre sorte théoriquement ça ne se fait plus mais vous pouvez apercevoir ici un petit cheval un cheval de bronze qui est d'ailleurs de la vraie taille d'un cheval de ces petits chevaux qui sont des doubles poneys du nord de la Chine et vous apercevez alors la nouveauté c'est cette architecture de pierres très développées avec plusieurs voûtes alors que les tombes des graves sont avec des voûtes simples et puis voilà une autre une autre entrée et la grande descente et puis voilà alors et des traces mais alors le grand donc je vous dis on considère que cette tombe est la tombe de Cao Cao sauf qu'on y a trouvé alors on a trouvé S à côté les rapports ne sont pas clairs ils ne sont pas tous publiés vous savez qu'il y a un grand retard dans la publication des rapports d'archéologie dans les périodiques chinois dans les périodiques d'archéologie spécialisée chinois on a trouvé à côté et finalement ce bas-relief un peu dans le style des rames mais beaucoup plus simple donc effectivement c'est bien à bas-relief du troisième siècle et cette inscription qui montre que c'est le roi Wu donc un roi Wu guerrier un roi guerrier de Wei donc de l'état de Wei mais ce n'est pas Cao Cao l'analyse du alors l'analyse biologique du squelette a montré d'abord le squelette est trop grand puisqu'on sait que Cao Cao était tout petit il devait mesurer à peu près 1,50 m et là c'est un squelette plus grand et il paraît alors je ne suis pas biologiste il paraît que l'analyse biologique montre que ça ne peut être qu'un parent puisqu'il existe encore aujourd'hui on a recherché dans la population chinoise et on estime qu'il y a à peu près 6 000 personnes qui devraient être des descendants de Cao Cao et de ses fils et petits-fils et puis pour terminer Carleur Tourne donc voici quand même pendant longtemps on a dit ces ces tombeaux enfin ces vestiges tout ce qu'il reste étant donné ce qu'a vécu la Chine au long de son histoire très violente il ne reste rien en surface les seules choses qu'on trouve ce sont des tombeaux et dans ces tombeaux on ne trouve vraiment pas grand chose qui soit différent de l'époque des Han sauf que l'on trouve des personnages comme celui-ci vous voyez qui ont l'air alors au début je me rappelle quand ils sont sortis ces personnages on lisait dans les périodiques chinois ah mais voyez comme c'était joyeux le 3ème siècle et l'époque des royaumes combattants pas des royaumes combattants justement des trois royaumes les royaumes combattants c'est entre 450 et 220 avant notre ère donc oui c'est une autre histoire donc l'époque des trois royaumes finalement c'est très joyeux puisque on voit apparaître des personnages qui dansent tout va bien madame la marquise en réalité non on s'aperçoit aujourd'hui que ce sont vraisemblablement des chamans qui doivent conduire l'âme dans l'au-delà l'aider et puis toujours pour en revenir à ce qui est considéré aujourd'hui comme le tombeau de Tsao Tsao on s'est aperçu qu'à côté toujours caché on trouvait des architectures funéraires extrêmement importantes comme on en avait rarement vues comme celle-ci et puis alors quand on et je vais terminer là dessus ça va aller assez vite quand on quitte la zone qui a donc été la zone qui représente tout le coeur de la Chine actuelle mais quand on va plus loin vers l'ouest notamment vers le nord-ouest on voit apparaître le premier alors est-ce une copie c'est sans doute enfin si c'est une copie beaucoup plus tardive du 7e 8e siècle mais qui est paraît-il très fidèle disent les chroniqueurs chinois anciens qui est très fidèle d'une peinture qui se développe justement à l'époque des trois royaumes et ça montre que c'est une période charnière c'est une peinture inspirée par l'art indien qui met en scène un harat donc ce personnage qui est saint qui est le compagnon de méditation du Bouddha et puis on voit aussi les progrès de la céramique dont je vous parlais tout à l'heure avec ces objets fabriqués en argile très blanche et qui sont d'abord au début ce ne sont pas des objets d'usage même luxueux mais relativement quotidien ce sont des urnes funéraires et donc ça veut dire que le bouddhisme bien qu'il soit peu compris par le peuple et peu répandu dans le peuple il est assimilé en grande partie par les élites et la pratique se répand non plus de garder son corps parce que c'est la vie c'est ce qui fait le lien c'est ce qui a permis c'est ce qui a fait naître votre descendance qui est votre lien de vie votre lien d'éternité ou plus exactement pas d'éternité d'immortalité là on voit apparaître dans les classes éclairées l'influence du bouddhisme les gens se font volontiers incinérer et ils font conserver les cendres dans des vases comme celui-ci et puis pour terminer quelques images de vie peut-être plus amusantes que l'on découvre dans les terres du nord-ouest qui n'ont pas été impactées justement par Tsao Tsao et dans des tombeaux qui sont faits de briques mais de briques couvertes de peinture chaque brique représentant une sennette alors ici on est en train de présenter de cuisiner je ne sais quelle plâtre sûrement très intéressant et puis vous voyez le boucher qui est en train d'essayer de tuer le bœuf le maître des chevaux qui est en train d'essayer de dompter des chevaux sauvages et pour oui quasiment terminé puisque après mon autre image sera une image vous verrez plus actuelle et plus ludique au Sichuan on a une culture très différente qui n'est pas la culture de la peinture c'est la culture du modelage donc des briques modelées historiées qui mettent l'accent non pas sur les grands de ce monde mais sur la vie quotidienne donc on chasse les canards sauvages quand ils passent on attrape des poissons et puis on va couper des roseaux pour fabriquer toutes sortes de choses mais là aussi il faut faire attention à la façon dont nous les interprétons nous avons d'entrée de jeu l'envie de les interpréter comme des espèces de photographies de la vie quotidienne en réalité ça s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste qui représente aussi des scènes érotiques très crues pas charmantes enfin pas sympathiques du tout mais qui représentent le passage de la vie la création de la vie et c'est tout ce qui c'est cette pensée du taoïsme tellement puissante au Sichuan qui est celle qui nourrit la vie Yangsheng comme vous l'entendrez dire partout chez les chinois ou comme vous le verrez écrit un peu partout aussi et puis juste alors pour terminer sur une pirouette voici ce que John Woo nous représente des trois royaumes à travers son célèbre film sorti en 2008 à Hong Kong et enfin en liaison avec le cinéma américain et qui inspire maintenant d'innombrables récits sur les trois royaumes et je vous rassure les trois royaumes de John Woo c'est comme les trois bousquetaires par rapport à la vraie vie du XVIIe siècle voilà j'ai été un peu longue et je vous prie de m'en excuser et je vous remercie d'avoir été très sage et de ne pas avoir protesté et voilà je m'arrête là merci et bien sûr s'il y a encore un peu de temps et si vous n'êtes pas tout à fait mort et si vous avez des questions j'essaye d'y répondre avec le plus grand plaisir donc vous me direz ne vous sentez pas obligé de rester mais ne vous retenez pas de parler si vous en avez envie oui pardon merci j'aimerais vous demander ce que l'on peut dire sur le rôle des stratèges qui avaient un rôle essentiel auprès de ces chefs de guerre et je pensais notamment à Guo Jia pour Cao Cao et Zuge Liang pour Liu Bei merci beaucoup oui je n'ai pas bon l'histoire des trois royaumes est très complexe donc là je vous ai donné un aperçu passablement nourri par l'archéologie moi je me méfie un peu de tous les récits si vous voulez qui sont le rôle oui le rôle des stratèges mais le rôle des stratèges c'était aussi un rôle d'influence ça pouvait être un rôle de trahison ce n'était jamais très clair et qui on parle beaucoup comme toujours je ne sais plus quel auteur du 17 siècle ça doit être du genre la bruyère disait qu'on ne parle que des vertus que l'on ne peut pas pratiquer donc on a on a beaucoup beaucoup à l'époque des trois royaumes écrit ou parler de la loyauté mais en fait de ce que j'ai vu moi et de ce qui sourd des quelques textes qui peuvent être réinterprétés autrement etc il n'y avait pas beaucoup de loyauté il y avait il y avait l'intérêt chacun essayait chacun poussait son son pion pour être le premier et ça finissait tous ces grands héros sont morts d'épuisement soit morts à la guerre soit morts d'épuisement et il n'y a que Sounsuan les gens du Hou qui ont su mourir dans leur lit et c'est une période qui me semble moi je ne vois pas de loyauté il y a qu'est-ce que je peux tirer d'abord un poste puis si possible un empire et si je ne peux pas un territoire un territoire qui va me rendre riche et sur lequel j'imposerai ma puissance j'ai une vision assez sombre des trois royaumes je suis confuse une vision pas du tout littéraire oui je suis confuse et je réponds mal à votre question je vous prie de m'en excuser bonsoir madame le professeur et merci pour cette très belle conférence alors j'ai un souvenir personnel il y a bien longtemps j'ai eu à étudier l'empire romain au troisième siècle auquel vous avez fait allusion au début de votre intervention alors pour faire court est-ce que vous trouvez intéressant comme exercice intellectuel bar universitaire de comparer un exercice d'histoire comparée entre les deux empires et plus généralement une théorie des empires est-ce que c'est quelque chose qui vous semble avoir du sens ou pas du tout merci alors il faut vous savez mieux que moi à quel point il faut se méfier des amalgames mais je ne vous cacherai pas qu'après m'être plongée dans ce troisième siècle j'ai beaucoup lu sur la fin de l'empire romain parce que je trouve qu'il y a c'est humain et il y a beaucoup de choses qui peuvent ressembler il y a là en plus et c'est humain et c'est aussi l'histoire de l'Eurasie l'histoire de la Terre et de l'humanité eurasiatique c'est à dire que il y a des phénomènes naturels météorologiques il y a l'apparition de populations dont actuellement on ne sait toujours pas trop d'où elles sortent qui sont des populations alors c'est très facile en tout cas chez les sinologues on dit ce sont des proto-turcs et alors à chaque fois je demande mais qu'est-ce que vous casez dans la série proto-turc et on me répond non non ils ne sont pas turcs mais après ils vont être poussés vers l'Eurasie donc vers ce qui est aujourd'hui la Turquie ils vont s'implanter là et ils vont devenir des Turcs bon d'accord tout ça c'est très confus et je pense il m'a semblé que dans l'histoire de notre vieille Europe c'était confus aussi peut-être un peu moins en Chine ça reste franchement très très confus et je ne suis pas sûre que ça intéresse énormément les Chinois sauf quand ils peuvent démontrer vous savez il y a des lubies parfois chez certains je ne dis pas chez les meilleurs mais chez certains historiens chinois il y a des lubies comme celle dont je crois je vous ai parlé brièvement finalement ce ne sont pas les Européens qui ont découvert l'Amérique ce sont des Chinois ce sont des Chinois qui se sont implantés en Afrique orientale ce sont des Chinois qui ont conquis le monde à une époque très ancienne donc oui il y a beaucoup de mais ça ressemble à des délires mais moi je pense qu'il y a quand même une unité eurasiatique oui sur ce sur ce plan là oui oui merci pour tout ça vous nous avez parlé c'est peut-être une question un tout petit peu au-delà de l'esprit de la soirée mais vous nous avez parlé du lien avec l'époque actuelle et des trois royaumes qui reviennent comme mythes fondateurs chez Xi Jinping et en vous entend dire ça je me demandais s'il n'y avait pas en plus des trois royaumes comme mythes fondateurs dans la pensée de Xi Jinping aussi la pensée de Mao Zedong qui revient on a une forme de basculement de la Chine aujourd'hui qui est en fait une forme de retour sur une volonté d'empire et aussi une volonté de respect de la pensée de Mao Zedong qui lui-même était inspirée par l'histoire oui oui absolument d'ailleurs Xi Jinping n'en fait pas mystère puisque son père il a vécu Xi Jinping c'est un homme qui a été brisé dans son adolescence puisqu'il a vu son père qui était un grand ami et un soutien et l'un des premiers combattants avec Mao Zedong il a vu son père porté au pinacle et puis tout à coup Mao c'était un homme plus que contestable tout à coup son père rejeté et avec tout ce que ça implique dans une dictature c'est à dire que si le chef vous rejette tout le monde vous rejette et le jeune adolescent Xi Jinping a vu son père qui était un oligarque enfin nous dirions peut-être un oligarque du régime il l'a vu comme un réprouvé qui heureusement n'a pas été tué et qui s'en est si je crois si je crois me souvenir il s'en est sorti mais quand même en étant rejeté et n'étant plus donc je pense que de mon point de vue pas Hu Tingtao justement mais Xi Jinping est un adolescent brisé par Mao et et qui mais qui est passé dans ce cas là le fils a deux réactions possibles ou bien il prend le parti de son père et il lutte contre le dictateur ou bien l'adolescent peut-être terrifié mais en tout cas admiratif de la force du dictateur ce culte de la force il est réel en Chine c'est pour ça que je vous en ai parlé c'est parce que quand vous allez dans un dans un temple chinois même à Paris les dieux qui sont là ne sont pas des dieux c'est pas Dieu le père avec la Vierge Marie et Jésus et les anges ce sont des gens comme vous et moi qui ont eu une action généralement violente et qui ont été plus forts que les autres et c'est de cette force que l'on vient ce sont des morceaux enfin des bribes de cette force que l'on essaye de s'approprier en venant dans le temple et donc je pense que Xi Jinping c'est un jeune garçon jeune adolescent qui a vu son père au sommet puis qui l'a vu rejeté et qui est passé du côté de la force que la force soit avec moi je ne vais pas vous obliger à rester mais si il est temps je suis ravie de vous parler merci beaucoup je ne suis pas du tout expert de cette thématique je vous entends à peine j'ai aussi une question concernant l'importance actuelle du récit fondateur des trois héros au royaume et tout au début de votre relation vous avez mentionné que cette histoire pourrait être réinterprétée pour peut-être des ambitions expansionnistes ou une vision globale de la Chine mais pour moi ça ne me semble pas évident parce que pour moi cette histoire c'est aussi l'histoire d'un écroulement d'un empire d'une unité déjà préexistante qui est rétablie donc qui ne faisait pas partie avant ne peut pas faire partie après peut-être mais pour moi je voudrais que vous pourriez éclairer ce point alors si vous voulez bien sûr c'est une idée idiote mais les dictateurs sont habitués nous sommes habitués à ce que les dictateurs développent des idées stupides donc si vous voulez je vois apparaître moi par exemple dans l'histoire chinoise ça fait quand même des années que je travaille dessus que j'ai dirigé une revue de bibliographie sur l'histoire chinoise et le troisième siècle bon c'était c'était le moment de l'extrême des ordres ce que je comprends moi qui est tout à fait conforme à la pensée chinoise traditionnelle et telle qu'elle s'exprime encore aujourd'hui c'est que tout est tout est mouvement il n'y a pas la stabilité et ce n'est pas la stabilité la stabilité n'est pas le contraire de l'instabilité la vie pour qu'il y ait une stabilité globale il faut que ça change tout le temps c'est à dire que la guerre doit succéder à la paix et s'il n'y a pas la guerre il n'y aura pas la paix ça c'est c'est très 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 fort dans l'esprit chinois l'autre idée que je vois apparaître alors on me dit je lis dans les revues d'histoire ou surtout d'archéologie chinoise oh mais depuis très longtemps tous les érudits chinois ont dit que la notion de chung hua chung hua c'est la culture du milieu chung c'est le milieu hua c'est la culture donc chung hua et donc la Chine l'une des façons de mentionner la Chine chung hua c'est le pays chinois donc c'est le c'est le terme administratif dans la géographie du monde et chung hua c'est la culture chinoise alors la notion de chung hua apparaît au troisième siècle moi je veux bien pourquoi pas puisque c'est à ce moment là qu'il y a ce grand mélange du confucianisme du taoïsme du bouddhisme donc c'est effectivement cette période de synthèse je veux bien sauf que je ne l'avais jamais vu apparaître aussi constamment que le disent les historiens chinois aujourd'hui mais il ne faut pas se faire d'illusions moi j'ai assisté et j'ai animé des débats avec des historiens chinois donc il y a quelques années juste avant le covid à l'EHESS qui est mon établissement de base et j'ai vu comment les historiens un historien chinois invité notamment parlant très bien le français avec qui on avait déjeuné qui était drôle comme tout qui était très parisien si j'ose dire et qui nous raconte une histoire il était là pour nous raconter une histoire en liaison avec les missionnaires donc une histoire du 17ème siècle dans la région de Shanghai qui n'était pas encore Shanghai bien sûr à l'époque donc tout ça c'est extrêmement intéressant et passionnant et nous sommes tous très contents et tout à coup la porte dans l'un des locaux bizarres boulevard Raspail de l'EHESS la porte s'ouvre et entre une vingtaine de dignitaires chinois de l'ambassade costume cravate l'air à la fois jeune et pas très drôle et il s'asseye et à ce moment là l'orateur notre professeur invité que nous considérions comme un bon copain et qui était là ah 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 je vais vous raconter une histoire très drôle il se redresse comme ça il réajuste sa cravate il ferme son veston et puis il dit la culture chinoise est la plus grande culture du monde je suis fier d'être chinois enfin tout un baratin donc si vous voulez cet impact de la dictature qui peut-être vous semble bizarre il est là et il est dans la culture chinoise actuelle et moi je vois effectivement maintenant les chinois qui martèlent Zhonghua la Chine a été fondée au troisième siècle c'est là où nous réunissons tous les royaumes pour n'en faire qu'un parce que nous sommes les gens du centre et nous savons nous savons animer il ne faut pas oublier que la pensée chinoise encore une fois c'est une pensée qui marche les choses n'existent pas elles sont en mouvement donc c'est nous qui animons l'unité du monde l'unité de la Chine et puisque nous avons démontré ô combien nous savions nous avons su créer l'unité de la Chine et bien nous allons créer l'unité du monde et je vous assure que cet esprit il est là alors évidemment un certain nombre de populations vont essayer de se défendre mais il ne faut jamais perdre de vue cela c'est que d'abord il y a l'esprit de la dictature vous voyez Poutine bon c'est pas c'est pas un petit drôle et Xi Jinping il est beaucoup plus sympathique c'est à dire qu'il n'a pas ce côté brutal je vais vous envoyer une bombe sur la tête non Xi Jinping il ne dit pas ça il dit je vais faire l'unité du monde mais comment la fera-t-il il peut la faire par les idées par la terreur par la terreur politique et par les armes bien sûr mais il peut la faire par la manipulation politique les chinois sont des champions si je connais notamment un jeune homme un homme jeune plus précisément qui travaille dans un labo de chimie et comme par hasard on lui envoie des stagiaires chinoises et il est naïf j'ai essayé de lui dire mais ça ne marche pas mais ça c'est son problème et celui de son employeur mais les chinois envoient comme chez nous tout à coup on nous a observé pour connaître ce que nous disions ce qui n'avait pas grande importance ce ne sont pas les gens qui enseignent ou qui parlent à l'EHESS qui vont bouleverser le monde mais on est quand même venu nous espionner et je sais donc par un exemple très précis que on envoie les chinois envoient beaucoup de stagiaires partout et notamment dans les labos qui innovant en matière de technologie en tout cas là c'est une technologie de chimie fabrication de nouvelles molécules et comme par hasard il y a eu une première toute mignonne toute petite charmante ravissante stagiaire chinoise et maintenant il y a plusieurs stagiaires chinois chinois ou chinoises c'est du de l'espionnage industriel donc vous me voyez pas du tout je suis résistante si vous voulez j'ai commencé le chinois quand j'étais à l'école des chartes d'abord parce que mes chers maîtres m'ont encouragée au lieu de me l'interdire ce en quoi je leur suis infiniment reconnaissante mais en plus pour voir autre chose pour dire bon en prépa au lycée Henri IV on m'avait beaucoup parlé de Charlemagne qui était un empereur français je me disais c'est bizarre et que la chapelle c'est pas tout à fait français donc mon esprit de 18-20 ans à l'époque contestataire avait dit mais moi je vais voir ce qui se passe à l'autre bout de l'Eurasie et j'ai été fascinée par les caractères parce que c'est vrai que je n'ai pas le temps de vous parler de ce que c'est un caractère chinois mais c'est un monde aussi c'est à dire c'est à la fois un phonème et c'est une représentation intellectuelle et un symbole et c'est une représentation en image enfin graphique donc j'ai été fascinée par les caractères chinois mais donc la Chine à l'époque elle était sous Mao elle était déjà très dominante mais maintenant je trouve que c'est presque pire parce que Mao c'était le niveau zéro de la brute on voyait que c'était un salaud Xi Jinping il est tout doux alors sa femme a disparu je ne sais pas ce qu'elle lui a fait mais enfin elle a disparu mais quand il l'emmenait elle était gentille en plus elle chantait bien c'était très sympa il faut se méfier des chinois sympas il faut que c'est pas leOSH il faut que tous on a les PC le 2 2 m Sous-titrage FR ?